bonjour à tous bonjour à tous et bienvenue sur ce webinar autour de l'agilité industrielle l'articulation va se faire de la manière suivante c'est que donc moi même je dirige le cabinet five factory et donc je vais vous présenter la partie maîtrise process industrielle qui est le coeur de métier de five factory comme son nom l'indique pas trop mal et puis pierre lui interviendra sur tout le volet bpm et outils autour d'un cas client qu'on vous présentera évidemment d'ici quelques secondes je vous propose de de une rapide présentation pour que moi vous sachiez qui on est respectivement donc le cabinet five factory a déjà une douzaine d'années maintenant spécialisé dans le la partie industrielle à la fois sur des méthodologies de travail et à la fois sur des outils qui permet d'aider des tpe pme essentiellement il ya quelques grands groupes vous le verrez parmi les les cas les les clients vous quelques quelques exceptions voilà mais avec surtout une volonté de développement notamment sur le 4.0 qui est une 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 un élément relativement nouveau un qui est venu avec l'industrie du futur qui est donc cette fameuse quatrième sept quatrième révolution industrielle que vivent beaucoup les industries aujourd'hui et qui sur lesquelles elles se posent pas mal de questions et voilà le five factory les accompagne beaucoup là dessus à la fois sur des solutions et à la fois sur des méthodes de travail avec un actif de pas mal d'entreprises donc en bref en bref présentation des savoir-faire il ya cinq thématiques d'intervention sur lesquelles on est sollicité par les clients qui sont souvent chronologique mais pas que il se peut qu'on intervienne uniquement sur le volet 3 ou sur le volet 4 sans avoir fait les précédents et l'important pour nous puisque ça ça fait partie de l'éthique du cabinet c'est de pouvoir laisser libre dans son choix l'entreprise et c'est aussi ce qui nous a réunis avec accès lors c'est le principe que le client soit pas ficelé qu'il ait beaucoup plus cette capacité d'autonomie que s'il est dépendant d'un cabinet d'un intégrateur ou d'un éditeur trop de manière trop complète donc le ce qui s'appelle souvent diagnostic ou voir audite pour certains qui correspond au premier pilier que vous avez là devant les yeux qui est obtenir une situation claire c'est la performance industrielle quelquefois même de la performance globale d'entreprise avec des flux administratifs on en reparlera un peu avec la présentation le du cas client qui lie à la fois le traitement d'une commande avec la capacité à mettre en regard les achats de manière pleinement en adéquation aux besoins du client voilà les le diagnostic peut aussi porter uniquement sur la partie numérique et pilotage du process industriel donc ça fait partie de ces points de départ ça c'est souvent sur des pme c'est quelques jours d'intervention ensuite il ya les sujets clés à faire progresser alors ça c'est très très à la mode notamment dans le 4.0 c'est pas quoi le but n'est pas de surfer sur un élément à la mode le but est de pouvoir répondre à ces enjeux qui sont assez différents d'une entreprise à l'autre et qui sans dire allez on révolutionne toute l'entreprise parce qu'on est dans la quatrième révolution industrielle se dire voilà on a des petits points sur lesquels progresser en agroalimentaire on parle beaucoup de traçabilité sur des process de défense on parle de fiabilité de la data de pleine maîtrise etc et donc c'est ces sujets là à faire progresser non pas tous en même temps mais au moins être sûr brique par brique de très bien maîtriser ces sujets voilà sur les points sur lesquels on intervient avec toujours cette notion de pouvoir faire valider par le client qu'il a bien atteint ses résultats et qu'il a la possibilité aussi de remettre en cause la suite du job si et de la mission si jamais elle correspond pas pleinement à ses besoins sans avoir sans se lancer sur un accompagnement sur plusieurs mois voire plusieurs années donc en termes aussi de demandes clients il ya la recherche de solutions voire même quelquefois c'est en lien avec le point 4 de bonnes pratiques donc là issu du ligne issu de l'agile issu des pratiques industrielles modernes etc et donc dans ces méthodologies à la fois sur le côté indicateur sur lesquels on est sollicité il ya une partie solution il ya une partie pratique sur la meilleure capacité à pouvoir intégrer ces données là et dans dans son mode de pilotage de l'activité voilà et puis dans le point qui est important pour nous sur l'atteinte des résultats c'est pas simplement faire une recommandation ou pas simplement présenter une solution mais c'est bien s'assurer qu'elle est pleinement appropriée par les équipes et qu'elle montre les résultats voilà on vous a mis quelques exemples de résultats là aussi issus ou de nouvelles pratiques ou de systèmes mis en place donc on a de l'amélioration de productivité des exemples de 11% à isopérimètre évidemment puisqu'on parle de productivité sur des diminutions de non qualité produits sur l'optimisation des déplacements et de l'ample des places au sol sur lesquels vous avez deux chiffres avec avec des résultats qui sont à quelquefois extraordinaire parce que sur une étude d'implantation on a à la fois de la place et à la fois des flux sur lesquels on est très souvent sollicités qui sont souvent des bases de départ quand on quand on parle de révolution 4.0 on part on pense souvent outils mais il ya souvent ces méthodes qui déjà sur de la bonne pratique sur la bonne maîtrise de son environnement de travail permet ensuite de construire les étapes d'après qui passe beaucoup par le digital c'est ce qui va nous réunir après aussi vous avez quelques exemples complémentaires et enfin juste pour pour vous donner quelques exemples de type de clients alors on à la fois des clients directs telle telle des industries que vous avez devant les yeux notamment issus de groupes internationaux donc qui ont des entités à quelques centaines de personnes en français souvent pas des grosses entités je pense que vous voyez auquel quel type d'entreprise je fais allusion même si elles dépendent d'un grand groupe elles ont aussi cette capacité à pouvoir aller un peu plus loin que juste dépendre du groupe international et puis après il ya des donneurs d'ordre qui sont type cci ou pôle de compétitivité qui qui là nous sollicitent pour leurs adhérents pour leurs 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 entreprises partenaires pour pouvoir les aider dans leur croissance dans leur développement etc voilà sur la partie file factory je laisse pierre présenter l'éditeur axelor alors bonjour à tous pierre couder moi j'interviens comme consultant technico fonctionnel chez axelor et notamment je suis le spécialiste de la nouvelle solution qui est le bpm business process management sur lequel on va beaucoup plus tarder au cours de ce webinaire je vais dans un premier temps rapidement vous présenter axelor donc axelor c'est avant tout un éditeur de logiciels de gestion open source et qui s'est notamment distingué grâce à son erp ou et son crm et le nouveau produit phare que l'on est en train de déployer c'est donc ce fameux bpm qui a la particularité d'être axé sur du low code voire même de plus en plus sur du no code concernant un de ces sous modules comme je le disais nous sommes open source on a néanmoins bas une solution commerciale qui propose un service de cloud et nos applications sont déployables sur mobile bien entendu quels sont un peu les quatre grands points forts de notre solution standard c'est avant tout une architecture technique modulaire qui va permettre à chaque utilisateur en fait de venir personnaliser l'application suivant ses besoins métiers ça va de pair en fait avec la mise au disposition de nos sources et donc permettre aussi aux utilisateurs de venir adapter en temps réel les objets de la solution pour répondre à leurs besoins on a également organisé tout ça autour d'un environnement qui se veut ergonomique un utilisateur ne peut pas prendre en main une application s'il ne s'y sent pas à l'aise donc ça nous apparaissait comme évident de travailler sur l'ergonomie de l'application sans pour autant délaisser toutes les fonctionnalités attendues d'un erp ou d'un crm et une des fonctionnalités notamment qui est assez qui devient de plus en plus demandé c'est la possibilité d'intégrer des des applications externe à l'intérieur de notre application tel que par exemple power bi on a aujourd'hui la possibilité pour les clients qui le demanderaient de venir faire une intégration power bi directement dans l'application on a toujours aussi bien entendu le choix de venir communiquer avec d'autres progiciels qui sont nécessaires à la bonne exécution de votre activité soit en venant simplement récupérer de la donnée soit en faisant de la récupération et du renvoi de données via des via des api tout simplement alors ça c'est pour la solution standard maintenant je vous propose de s'intéresser un peu plus sur ce gros package qu'elle ce qu'on a appelé le bpm qui va se distinguer en deux identités on va avoir la première identité qui est le studio qui va permettre en fait à l'utilisateur de venir créer directement dans l'application des objets des formulaires le tout en utilisant du drag and drop tout en gardant une petite à une petite composante développement donc c'est les fameux 20% qui sont manquants sur ce sur cet affichage qui vont donner une granulosité un peu supérieure en fait à aux objets déployés et la deuxième entité qui est cette fois le mode leur bpm qui va permettre de venir à la fois designer les processus métiers que vous utilisez au quotidien mais également de les déployer directement dans l'application et les rendre fonctionnels et ce bas bien entendu quelle que soit la complexité ce qui fait que globalement sur un projet standard avec cet outil là on est capable de réaliser 80% de ce projet à moindre coût pourquoi je dis à moindre coût parce que à la à l'inverse en fait des projets de développement qui nécessite un haut niveau technique on a via une interface no code donner la possibilité à chaque utilisateur de venir modifier suivant ses besoins les vues les formulaires qu'il va pouvoir utiliser l'autre avantage que l'on peut souligner c'est la flexibilité si demain vous êtes sujet à une contrainte qu'elle soit extérieure ou intérieure en fait sur vos process vous allez pouvoir venir instantanément modifier et votre process et l'objet sur lequel ce process s'exécute ça va vous permettre de gagner énormément réactivité face aux demandes de plus en plus nombreuses et plus en plus exigeantes de vos clients et enfin l'ensemble et de et des objets standard et des process génère une quantité astronomique de données vous en sous vous en doutez et toutes ces données là en fait on a la possibilité de venir les visualiser directement dans l'application donc on va pouvoir sortir très rapidement des capillais et identifier quels sont les leviers sur lesquels on doit agir et typiquement c'est ce genre de levier sur lesquels rémy va se baser dans son expertise alors l'ensemble de l'ensemble de ces solutions ne sont pas spécifiques à un seul domaine d'activité si on regarde un peu les références clients qu'on dispose on voit bien qu'on peut à la fois concerner des institutions publiques telles que le ministère de la justice mais également des gros groupes industriels ou alors des géants de la grande distribution vous voyez que en plus de proposer une solution accessible on a aussi une solution qui est transverse et ce quels que soient les domaines d'activité je vais maintenant vous proposer d'écouter rémy qui va vous parler de son cas client merci pierre du coup alors on a on a choisi un seul cas même si évidemment on peut aller alimenter avec d'autres d'autres cas clients qui est très représentatif de cette volonté de pouvoir travailler avec pas mal d'autonomie comme le disait pierre là à l'instant notamment le via le bpm pour pouvoir mettre au point au fur et à mesure de ces évolutions dont on va on va qu'on va rapidement évoquer ensemble là le les capacités à intégrer des nouveaux besoins des attentes clients particulières des nouveaux collaborateurs etc l'entreprise on est en train de parler c'est une entreprise française là qui se situe en proche couronne francilienne qui fait donc 74 personnes qui est un fabricant et un metteur au point enfin donc il réalise créer ses cartes électroniques et ses sous ensembles électroniques pour le compte de clients qui ont des demandes particulières et donc il est amené à la fois à faire de la sous traitance quelques fois sur des aspects techniques électroniques et quelquefois la vraiment de la création jusqu'à la réalisation sur des petites et moyennes séries ça c'est une des forces du made in france et donc et qui fait un lien évidemment avec l'agile ça c'est un des points sur lesquels évidemment on est très fortement sollicité aujourd'hui c'est par opposition à un produit importé par exemple d'asie du sud-est qui ou de taïwan puisque les taïwanais sont très très fortement positionnés sur sur ce ce sur ces cartes électroniques qui aurait besoin de tout d'un coup d'une nouvelle un nouveau produit ou une nouvelle rd et là alors justement la force que cherche à encore intensifier ce fabricant là c'est d'être en capacité à répondre vite et de manière souple à ses clients qui quand il demande une petite série pour démarrer ou un proto vont par la suite demander une modification et sur lesquels l'enjeu de cette société c'est de pouvoir répondre dans les quelques semaines avec à la fois intégrant dans cette quelques semaines la partie recherche et développement complément tests etc sur toutes les fonctions attendues par la carte électronique voilà et évidemment avec des tests de manière à livrer un produit bien bien fini y compris du smartphone enfin c'est le seul fabricant français qui fabrique des smartphones notamment pour les sentinelles qui est donc un aussi dans ce côté capacité à bien maîtriser la fabrication le produit et le la chaîne logistique aussi dont on parle beaucoup depuis la co l'arrivée de la co vide sur sur un process local ou au moins français pour l'essentiel de de ces appro donc dans dans ces caractéristiques on a une très bonne maîtrise des procédés industriels là où donc du coup c'est une des chances qu'on a eu nous de pouvoir intervenir quand ils nous ont sollicité c'est que sur la partie technique et donc c'est là qu'on nous nous ne positionnons pas sur le côté du coeur de métier de l'entreprise elle allait maîtriser très très bien ses enjeux en revanche sur toute la partie capacité à bien articuler ça à trouver les bonnes méthodologies de travail à aussi créer de l'envie chez les collaborateurs voilà là on a eu un vrai plaisir à pouvoir travailler sur assez peu de temps finalement on a accompagné cette entreprise sur un tout petit peu plus d'une quinzaine de jours donc finalement ça fait pas un volume énorme mais en plus il y a un il y a un financeur qui est intervenu dans cette dans cette partie là donc en termes d'impact coût pour la société ça a été extrêmement léger et on a eu la chance d'avoir d'arriver peu de temps après le rachat de cette entreprise par par deux dirigeants actifs qui du coup ont été eux à l'origine de la demande et nous on a été on a on a donné la capacité à ce à cette entreprise de pouvoir franchir les étapes que que qui finalement sommeillait par par manque de stimulation donc la professionnalisation et la croissance s'en sont suivis voilà à travers ces chantiers là on a généré ces premiers éléments ces premières briques qui étaient beaucoup plus sur de la méthode avant d'aller chercher plus loin et grâce à leur meilleure maîtrise des méthodes à la fois sur une meilleure une meilleure qualité globale pas seulement qualité produit qualité aussi de travail avec un affinage aussi des temps de production pour qui ont permis de mieux maîtriser la l'ordonnance manque et la charge de travail à prévoir etc ils ont pu aller plus loin donc il y a eu un petit chantier 5s là qui a été mené sur quatre jours par 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 Serge un de nos consultants qui est hyper compétent en la matière qui est là aujourd'hui on a on a fait monter aussi les équipes en autonomie alors ça avec un intérêt bon déjà parce que c'est c'est très d'actualité je pense que ça je vous apprends rien et dans l'agilité ça a toute sa place la capacité des équipes à pouvoir avancer sans être dépendant du du chef voilà qui souvent se révèle comme étant un goulot d'étranglement enfin je dis du chef ou de la chef mais en tout cas des des responsables ou dirigeants dirigeants qui sont extrêmement sollicités et qui finissent par être ces fameux boulots d'étranglement parce qu'ils ont tellement de demandes en attente de d'investissement de volonté d'avancer sur telle ou telle stratégie sur tel ou tel élément que du coup ça ça a permis d'asseoir bien bien de bien équilibrer la société sur une société en croissance c'est hyper important parce qu'on retrouve souvent ces thématiques de mettre moins de choses dans la tête du dirigeant ou de la dirigeante pour en mettre plus dans les mains des équipes pour faire gagner aussi en progrès global voilà et non pas seulement à être dépendant d'une d'une personne clé donc et le deuxième effet qui se coule intéressant de qui va aussi avec l'agil de cette autonomie des équipes c'est qu'en fait on a pu dégager du temps au top management enfin donc sur un sur un niveau d'entreprise qui a assez peu de de d'intermédiaires de management intermédiaire mais donc grâce à ce temps là ils ont pu prendre davantage de recul sur l'activité et se dire tiens voilà typiquement maintenant on manque de data pour mieux maîtriser l'activité et donc allons chercher là en l'occurrence via power bi qui a été signalé deux fois là depuis le début puisque ça correspondait au mieux à leurs besoins et au data exploitable aussi enfin c'était un lien assez facile à faire par rapport à des tableaux ou des google data studio là où ils ont pu progresser grâce à ça et les équipes maintenant maîtrisent aussi beaucoup mieux leur réalisation grâce à des résultats validés en temps réel et non plus simplement estimatif ou vu après deux mois trois mois six mois ou après un client qui porte une réclamation donc contexte de plusieurs applicatifs ça c'est assez régulier Pierre en a parlé notamment via des récupérations api là le contexte assez traditionnel d'une entreprise qui certes est dans un domaine de nouvelles technologies elle n'a pas des outils de production qui ont plus de six ans donc on a une très bonne modernité quand même mais mais des applicatifs qui communiquent pas bien donc avec des sujets récurrents qui entravent enfin qui sont un frein à l'agilité on va en reparler un tout petit peu après typiquement de double voire triple saisie de temps en temps de besoin d'exporter de la data pour la retravailler là sur l'ordonnancement on avait le cas on allait chercher pour enfin ils allaient pomper de la donnée dans certains applicatifs il a retravaillé sous excel après l'avoir retravaillé ils arrivaient à faire un planning ou en tout cas un ordonnancement un peu plus fin et puis avec ça après quand il y avait des nouvelles demandes dans le système il fallait de nouveau refaire un export etc donc une agilité assez discutable même si beaucoup de bonne volonté et de capacité à satisfaire aux besoins clients pour les initiés au sujet avec pas mal de non valeur ajoutée quoi au sens de l'export du retravail de la data notamment sous excel à pouvoir en tirer des conclusions au bout d'une demi-heure trois quarts d'heure de travail quoi voilà donc la volonté de fluidifier et d'avoir de la souplesse qui sont un des points clés de l'agilité était au coeur de de leur de leurs besoins là l'énorme avantage vous avez dû le voir précédemment là dans le dans le slide précédent sur là ce qui est la petite la petite image là de cartographie des processus qui a très bien mis en évidence des des dysfonctionnements et des méconnaissances de processus donc là l'entreprise maîtrisait déjà assez bien ces processus qui est quand même un gros avantage et pierre va surfer là dessus aussi par la suite parce que je pense qu'un bon nombre d'entre vous c'est que quand on va chercher un système mais quand on connaît pas ces processus on a des difficultés à pouvoir mettre en adéquation pleinement une solution avec un mode de fonctionnement donc là ça c'était un énorme avantage il n'y avait notamment pas tout ce travail qui peut être assez fastidieux de bien identifier comment est le processus de traitement des commandes comment se gère les processus d'achat etc etc voilà et donc on a pu bien avancer avec eux là dessus il y a une technicité des équipes fortes sur le produit des besoins de fluidifier dont j'avais parlé précédemment avec le côté rationalisation aussi meilleure maîtrise et éviter tous ces freins au flux de travail là où déjà nous avant même de par les systèmes on a pu réduire le lead time d'une petite dizaine de pourcents ce qui a été déjà extrêmement satisfaisant mais là où on savait qu'on pouvait aller encore plus loin grâce à cette agilité voilà et là Pierre va encore en reparler par la suite cette agilité outil elle est la suite très logique de l'agilité méthode des équipes là que ça soit sur cet exemple là ou plein d'autres là peut-être qu'il y aura des questions dans ce sens là tout à l'heure je pense que c'est la logique et c'est la suite c'est logique de cette méthodologie de travail voilà pas de développeur informatique ce qui est du coup pour le low code un élément clé alors ça n'empêche pas qu'ils recrutent en l'occurrence c'était pas leur priorité et c'était pas dans leurs enjeux et quand en plus on sait que sur le marché à l'image d'accès lors mais voilà comme il existe d'autres systèmes il y a des possibilités de travailler modifier implémenter sans sans avoir un développeur informatique ou des fortes compétences informatiques qui sont qui sont pas dans le coeur 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 de métier de l'entreprise là encore plus quand c'est dans le bâtiment quand quand on est dans l'agroalimentaire où il ya souvent une dichotomie forte entre la bonne maîtrise du procédé industriel et du produit technique et l'ensemble des des systèmes qui permettent de piloter l'entreprise voilà donc le pas parmi ces enjeux là il y avait la capacité à répondre à des clients qui sont quelquefois tout petit et quelquefois beaucoup plus importants avec des donneurs d'ordre de la défense qui font plusieurs dizaines de milliers de salariés pour ne pas les citer du coup qui ont des process très établis d'achat avec des systèmes des plans notamment des cartes électroniques qui sont envoyés qui sont pas traités de la même manière que le petit client qui lui a fait faire un prototype qui dit la même chose que la précédente fois voilà et donc c'est ce besoin là qui est au coeur de pas mal d'entreprises à pouvoir répondre à des clients qui sont très câblés très processés et inversement d'autres qui sont beaucoup plus empirique ou sans méthodologie très structurée fait que l'entreprise était frustrée de se dire tiens je vais mettre de côté certains clients ou alors je vais les traiter par process parallèle parce que ils sont pas comme les autres et donc là le là le côté agile à la fois des équipes et à la fois du système a répond pleinement à ça c'est la capacité à être bon quand même à pouvoir rendre un délai fiable à un client pendant pour le devis ou pour la commande et et être sûr qu'on va pas devoir se faire des noeuds au cerveau ou arrêter une partie de la production pour privilégier un autre élément de la production et évidemment un enjeu concurrentiel relativement fort qui soit français même surtout internationale sur 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 certains aspects qui poussent beaucoup cette entreprise à progresser et qui a fait qu'elle a voulu être accompagnée sur le 4.0 je laisse pierre présenter la 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 le bpm et la suite logique de notre de notre configuration agile donc voilà donc pour reprendre un peu le ce que disait rémy l'idée c'est de pouvoir avoir un même process qui est capable de gérer à la fois une commande standard et à la fois une commande spéciale afin de pas impacter en fait le lead time et ce quel que soit le client donc on va pouvoir modéliser une réponse adaptée directement dans l'application à la fois en venant personnaliser l'existant et à la fois en venant développer modéliser un processus que l'on va déployer à posteriori pour pour un peu vous vous mettre dans un contexte de développement bpm pourquoi est ce que je parle de la norme bpm n c'est parce que notre moteur de règles qui est camunda s'appuie sur la norme des bm n 2.0 ce qui à nous ce qui nous apporte en fait un grand plus à savoir un langage commun et ce quel que soit le service ou quelle que soit la discipline que l'on est amené à exercer si demain on met en place des processus qui sont très transverses qui vont aller impacter h les achats les méthodes la production et puis le service de comptabilité peut tout à fait imaginer un processus comme ça chacune des personnes qui va être amené à intervenir au cours de ce processus aura de la lisibilité en fait sur ce dernier et pourra à son tour proposer des innovations d'envergure pour améliorer la productivité qui découle de ce processus là donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une norme c'est c'est le fait d'avoir ce langage parmi les grands éléments de la norme on va retrouver les poules piscines qui sont donc en fait là pour indiquer l'existence d'un processus à part entière au sein de ce processus là on a toujours la possibilité de découper notre processus en différentes lanes qui vont symboliser les différents acteurs d'un même processus ça peut être par exemple pour un processus de recrutement le drh et le responsable du recrutement voilà on va retrouver les événements symbolisés par des ronds les losanges ici vont symboliser les gateways ou passerelles et les rectangles vont symboliser à la fois des tâches et activités ou des sous processus il faut comprendre que dans une logique bpm un processus n'est pas un script en fait qu'on va venir exécuter avec une entrée une fin c'est un ensemble d'enchaînements qui s'inscrivent dans une grande temporalité ou une plus petite temporalité mais qui dans tous les cas vont être amenés à générer de la donnée temporelle c'est ça qui est intéressant et les éléments tels que les événements les gateways ou les tâches s'inscrivent parfaitement dans cette dans cet enjeu de donner un sens temporel à notre processus on a également rajouté des commentaires qui permettent de à chaque utilisateur qui intervient sur ce processus de venir le faire évoluer de manière dynamique au fur et à mesure que les besoins avancent je vous ai mis ici un enchaînement de trois slides qui reprennent les grands éléments de la norme bpmn à savoir les activités les gateways et les événements c'est pas pour revenir forcément dans le détail dessus c'est pour que après vous aurez donc ce support là et vous aurez aussi comme ça accès à peut-être aux premières notions de la norme bpmn on va maintenant rentrer dans le vif du sujet à savoir le processus de gestion de commandes vous le voyez modéliser ici donc il fait appel à beaucoup d'éléments de la norme bpmn et ce qui est intéressant c'est qu'il n'est pas que modéliser c'est à dire qu'il est actif au sein de l'application au niveau de mon application je vais intervenir sur différents éléments la première chose ça va être la vue commande la vue commande client qui est la vue proposée standard qui est proposée sur la solution standard comme je vous le disais on a besoin maintenant de gérer les commandes spéciales ou les commandes non standard pour cela c'est je vais avoir besoin de venir altérer mon visuel et ça je vais le faire grâce à ce dont je vous parlais tout à l'heure à savoir le studio ou dans le studio je peux venir rajouter directement en drag and drop les champs qui m'intéresse pour répondre aux besoins spécifiques à partir du moment où j'ai personnalisé ma vue ça c'est la première étape je vais aller dans mon éditeur bpm venir construire mon processus et je le construis comment pareil encore une fois en faisant glisser les différents éléments qui vont constituer ce processus là et sur chaque élément je vais avoir la possibilité en fait de personnaliser le le type d'événement le type d'activité et si on regarde comment ça se personnalise je vous disais c'est du mot code je vous ai pas menti j'ai paramétré ce processus sur mes commandes si je veux que mon processus ne commence qu'à partir du moment où le statut de ma commande en devis finalisé je vais venir le faire directement ici en sélectionnant le champ statut et en lui disant commence à partir du moment où tu es égal à devis finalisé et j'ai fait ça qu'à la souris et derrière par contre ce que fait c'est que ça me génère effectivement une expression mais c'est pas moi qui l'ai développé donc ça c'est la première première chose intéressante c'est qu'on va pouvoir vraiment assez finement conditionné le début ou du tout du moins chacun des éléments de mon processus l'autre l'autre chose sur lequel je voudrais vous arrêter un peu c'est sur la première activité vous voyez qu'ici c'est pareil j'ai une expression qui a été générée pour déterminer à quel moment elle était complété et j'ai pu aussi sur cette même activité venir jouer avec l'accessibilité en écriture ou même l'affichage de certains éléments de ma vue si on regarde une commande client à l'état initial on a la possibilité de sélectionner le type de commande et déterminer si les priorités en nom que je vous propose et maintenant on va commencer donc pour comment depuis savoir lui il faut sélectionner bien entendu un client et un produit je prends un serveur serveur haute performance par exemple je peux finaliser mon devis et à partir du moment où j'ai finalisé mon devis je vais lancer mon processus voyez ici sur mon processus sur ma commande 0 0 88 j'ai mon processus qui s'est lancé auquel est rattachée une instance unique et quand je regarde mon processus et bien ici à la première étape qui est déterminé de commande et on est en attente de remplir les conditions que j'ai paramétré dans mon modèle ici les conditions c'est quoi c'est d'indiquer quel type de commande moi je veux dire tiens ma commande est prioritaire et c'est une commande spéciale à partir du moment où j'ai sélectionné le fait que ce soit une commande spéciale je vois venir apparaître mon mon panneau de gestion des achats et mon panneau de gestion du bureau d'études et ça c'est pareil c'est du paramétrage que j'ai fait dans l'éditeur l'autre chose intéressante c'est que je suis venu ici affecté automatiquement en fonction du type de commande et de sa priorité un responsable achat en l'occurrence ici Mireille Mathieu et un responsable bureau d'études William André ces deux personnes en fait sont des utilisateurs qui sont enregistrés dans mon application et qui vont pouvoir venir directement interagir avec cette commande comment ça se manifeste si je m'intéresse ici à mon utilisateur Mireille Mathieu je lui ai maintenant affecté la commande 0088 celle sur lequel nous sommes ici et c'est à dire que cet utilisateur va pouvoir venir valider la commande à laquelle il est rattaché et ça ça s'est fait en paramétrage comment est ce que j'ai géré l'affectation automatique d'un utilisateur j'ai utilisé une des fonctionnalités que qui est proposée par kamunda c'est le dmn decision model and notation ou dans cette interface là je vais venir paramétrer chacune de mes décisions mais règles métier en sélectionnant mes variables d'entrée en l'occurrence ce sont des champs disponibles dans ma vue commande client regarde on retrouve ici le type de commande on retrouve ici l'urgence en fonction des des données enregistrées par l'utilisateur dans chacun de chez chacun de ces champs là je vais venir affecter des responsables et là vous voyez bien nous sommes dans le cas sur la 088 d'une commande qui est prioritaire et spéciale et j'ai bien en responsable de bureau d'études mont william et en responsable achat mirie mathieu donc ça c'est une des fonctionnalités hyper intéressante quand on veut automatiser certains aspects de notre processus à partir de là on voit aussi que notre processus avancé on a en haut la gestion on est bien rentré dans notre sous processus de validation des achats on est bien rentré dans notre sous processus de validation du be et on est en attente de décision pour chacun de ces cas donc là dans le souci de la démonstration je vais le faire ici si mon si mon bureau d'études détermine que c'est réalisable dans l'état il envoie son avis j'ai fait avancer mon processus en revanche je suis toujours en attente de validation des achats je vous parlais de temporalité tout à l'heure on est en plein dedans on n'est pas obligé de on peut ne pas tout valider au même moment on peut attendre et donner du temps et comme ça identifier le temps passé sur chacune des étapes de mon processus à partir du moment où mes achats valide également la réalisation de ce produit on passe à l'étape suivante à savoir l'étape de confirmation de la commande et là je vais vous montrer une autre fonctionnalité intéressante à partir du moment où je confirme la commande ma commande est confirmée mais j'ai également paramétré dans mon modèle l'envoi automatique d'un mail ici qui va envoyer un mail au client lui faisant une synthèse de sa commande et de l'ensemble des produits si je vais voir dans tous les messages qui ont été envoyés je vois bien que j'ai envoyé ici un mail à un deux trois services pour la commande 0088 qui concerne un serveur de performance pour un montant de 2500 euros si je retourne ici je suis bien sûr un montant hors texte de 2500 euros pour un deux trois services donc ça c'était ça c'est ça c'est vraiment un aspect assez intéressant c'est que je l'ai également fait sans faire de code c'est à dire que j'ai créé un modèle qui se basait sur mac sur mon objet commande et à partir du moment où je me suis basé sur cet objet commande j'ai accès à tous les champs de cet objet et je peux venir à modifier quand je veux mon modèle c'est à dire que si demain j'ai envie de rajouter la date de confirmation de commande dans mon modèle pour que le client reçoive la date de confirmation commande je peux le faire très aisément et enfin une fois qu'on a bien entendu déployé notre process qu'on a et déployé notre process au niveau de la commande et au niveau des commandes on a toujours la possibilité au niveau du process de venir visualiser comment est ce qu'il s'est déroulé dans le temps donc là vous voyez je suis sur le processus de la commande 088 et je peux voir que je suis que j'ai passé 0,5 heures sur l'analyse aux achats je peux voir que l'analyse aux achats elle a été complétée par l'utilisateur admin qu'elle a été complétée le 27 05 à 10 heures 05 donc ça c'est pour un processus si jamais on veut rentrer dans le détail mais on a aussi la possibilité d'une manière un peu plus méta d'aller visualiser sur l'ensemble de nos processus quelles sont les étapes clés et quelles sont les étapes améliorées si je vais sur l'ensemble de mes processus quand je regarde dans le tableau de bord je sélectionne le processus qui m'intéresse je peux voir ici l'ensemble des processus qui ont été concernés j'ai fait 16 commandes qui ont eu besoin d'une analyse au be j'ai eu un total de 32 commandes sur l'ensemble de ces 32 commandes j'ai passé 235 heures virgule 14 à l'analyse aux achats j'ai j'ai passé 90 heures à l'analyse au be et c'est comme ça que je peux très rapidement mettre en place des capillages parce que bien entendu c'est vu là sont aussi personnalisable je peux très rapidement mettre en place des capillages pour proposer une amélioration de notre productivité ou tout du moins rejoindre un peu les domaines d'expertise dont parlait rémi tout à l'heure donc vous voyez ici que en plus de pouvoir modéliser très rapidement on peut piloter très aisément également ce que je vous propose maintenant c'est de vous montrer à quel point c'est hyper dynamique dans 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 son utilisation si maintenant je rajoutais par exemple l'adressage automatique si la commande est urgente je veux que ce soit que j'ai un transporteur qui soit dédié que la livraison se fasse à domicile en express je peux venir ici glissé à un sous processus faire quelques paramétrages alors dans le cas de l'exercice je les j'ai déjà fait ça m'a pas pris longtemps en fait vous voyez je suis venu ici glisser un sous processus pour l'instant j'ai rien redéployé j'ai fait quelques paramétrages en entrée et ce que j'ai fait ici c'est générer un moyen j'ai renseigné le moyen de transport et ça je l'ai fait en utilisant en utilisant un mapper qui va venir tout seul récupérer l'ensemble des informations de notre vue on peut venir on peut venir sélectionner ici par exemple une condition de paiement directement et ça va générer tout seul le script de la condition de paiement on peut gérer également toute la partie expédition donc la liste est longue mais je vais pas la reparcourir et c'est exactement ce que j'ai fait à partir du moment où j'ai utilisé ce mapper ça m'a généré automatiquement du code maintenant si je déploie mon processus le déploiement se fait automatiquement j'ai rien eu à faire j'ai juste eu à cliquer et maintenant à partir du moment où je vais créer une nouvelle commande je vais pouvoir vérifier que mon modification était bien prise en compte donc si je fais une nouvelle commande pareil je vais sélectionner un client un produit on va rester sur le serveur performance voilà je finalise là on va bien on a bien lancé notre processus si ma commande est cette fois une commande standard par exemple et que ma prix ma commande par contre devient prioritaire normalement je suis assez confiant sur ma livraison j'ai bien sélectionné un mode de livraison qui est une livraison express à domicile le mode de transport de frais c'est chrono poste et la date d'expédition estimée c'est la date du jour plus cinq jours dans le cas d'une livraison urgente et ça en fait je suis venu tout simplement le paramétrer dans mon éditeur ici on va retrouver ici tout un tas où je viens effectivement renseigner ma méthode de livraison shipment mode j'ai bien sélectionné c'était ici domicile j'ai bien sélectionné que pour la méthode c'était bien du chrono poste et je suis venu aussi affecté un résultat à ma date de livraison et ça vous voyez je l'ai déployé et instantanément c'était pris en compte quand je vous parlais d'agilité de vos process on en est là on en est à se dire ok si demain on veut modifier quelque chose et venir vraiment aller finement impacter l'objet qu'on va manipuler on peut le faire en trois clics on redéploie et hop c'est bon c'est pris en charge et c'est même assez intéressant de dire qu'on peut on peut aussi jouer avec du versionning si demain donc là je l'ai fait en direct mais si si j'avais voulu gérer une nouvelle version qui propose cette nouvelle innovation j'aurais pu faire le déployer et faire migrer l'intégralité de mes anciennes instances sur mon nouveau process donc voilà j'espère que là je vous ai donné je vous ai donné un bon aperçu de comment est ce qu'on pouvait dans une application déployer des process et les rendre surtout utilisables en l'état donc maintenant ce que je vous propose c'est c'est de passer aux sessions de questions ça va faire 45 minutes qu'on a commencé sur donc pour la construction d'un processus partez-vous de la modélisation telle que montrer ou des instances étapes et contraintes pour le pour que vous suiviez aussi ce qui correspond à nos deux interventions chez ce type de clients c'est en fait nous on est parti d'un basique qui est qu'est ce que vous faites à quel moment et c'est avec quel outil pour le pour les existants donc là qui est très très fonctionnel sans aller loin dans le dans les spécificités avec une sérénité là d'autant plus quand on parle d'un accès lors par exemple à se dire si demain il y en a des nouvelles s'il ya des contraintes particulières ce qui est très souvent le cas là ça rejoint une question précédente un exemple l'intégration d'un nouveau salarié dans le process achat dans lequel on veut pas tout de suite donner la pleine autonomie sur des achats à dix mille euros par exemple ça ça doit être un sujet je pense que vous connaissez assez bien enfin ou en tout cas qui est assez facilement transposable et on se laisse un petit délai de quelques semaines quelques mois avant de lui donner enfin qu'il fasse ses preuves et avant de lui donner la plus gros plus d'autonomie là vous avez vu avec la démonstration de pierre cette fameuse agilité la capacité à se dire tiens ok notre process il est quand même très numérisé très digital on a on a ça ça s'intègre pleinement dans notre outil en l'occurrence accélère et demain on décide de changer parce que désormais on lui donne plus d'autonomie et on n'a pas besoin que ça repasse par le directeur qui maintenant lui fait confiance hop la capacité à pouvoir aller switcher via le bpm là alors certes en connaissant la norme mais pour ceux qui l'ont vu à qui qui l'ont déjà vu je pense que vous savez et vous pouvez témoigner dans le principe que cette norme là elle est quand même pas extrêmement extrêmement compliqué à appréhender elle est de plus en plus partagée elle est très visuelle et très démonstrative et elle permet d'être appréhendée même par des gens qui n'ont pas du tout cette culture et cette formation là voilà donc d'où l'intérêt aussi sur cette autonomie sur cette agilité dont on a déjà pas mal parlé et pour faire aussi un lien et après je vous laisse évidemment la parole sur d'autres questions avec une question qui était posée largement plus en amont il s'agit pas de faire de l'agile au sens agile là en utilisant volontairement le mot anglais avec tout c'est tout ce que vous connaissez des des scrum master des enfin où je pense que vous connaissez tous les tous les éléments liés à l'agile c'est douce fondement au lieu à l'utilisation de cambans etc etc là c'est agile au sens de la dextérité de la souplesse de fonctionnement ce qui est très très fortement apprécié côté agile c'est le fait que ça soit pas dogmatique quoi c'est pas dire on inscrit la méthode on vous forme à l'agile et puis après avec ça vous êtes les rois du pétrole le principe est beaucoup plus de pouvoir construire par rapport à un besoin donné les quelques éléments de souplesse de technicité nécessaires voilà qui vont rendre agile le fonctionnement sans dire tel que c'est le cas chez certains de nos clients avant qu'on intervienne ah non désolé on peut pas c'est pas ça rentre pas dans nos modes de fonctionnement ça va être trop long pour vous faire le devis dès lors qu'on va mettre en place une une modification dans notre processus on a toujours encore la possibilité d'aller voir ses capillais et on va pouvoir très rapidement quantifier l'impact que ça va avoir par exemple sur le délai entre le début et la fin du processus ou sur l'exécution d'une seule tâche on a en fait déjà ça de mise en place après pour ce qui est l'évaluation des risques c'est une évaluation des risques standard qui fait en amont de la pour la modification mais ça n'empêche que une fois que cette modification est faite on peut quasiment instantanément dès lors qu'on a exécuté même qu'un seul processus faire une comparaison immédiate avec l'ancien l'ancienne version mais si je retourne dans mon dans mon modèle de bpm je peux aller sur le tableau de bord certes de la du nouveau processus mais je peux aussi aller sur le tableau de bord de l'ancien processus des anciennes versions c'est pour ça que c'est intéressant le versionning c'est que on peut toujours aller comparer les données qu'on a et d'ailleurs la comparaison elle vient aussi sur ce qui est aussi très fortement dans le 4.0 et l'agilité qui est associé parce que s'il faut se le rappeler le 4.0 c'est pas que de l'outil merci de ne pas faire l'amalgame là dessus c'est cette capacité aussi à pouvoir à partir de données existantes telles que la montrait sur des graphes assez colorés assez démonstratif enfin les dix histogrammes pour être précis dans le terme présenté par pierre avoir la capacité à se dire tiens là on passe trop de temps sur ce cette cette partie du processus ou sur cette étape et donc comment on pourrait faire aussi en mode amélioration continue pour améliorer nos manières de faire aujourd'hui la charge de travail ou boulot d'étranglement se révèle à tel endroit on veut de la data derrière ou avoir plus de précision est ce que c'est de l'outil est ce que c'est de des tâches à non valeur ajoutée sur le quotidien de la personne voilà ça permet de d'aller plus loin pour pour faire l'analyse de l'amélioration continue et notamment des managers à qui on dit enfin je dis on de manière générale on n'est pas du tout gardien ce cet élément là mais je pense que vous avez tous entendu dire que pour des managers il faut se garder régulièrement 10% de son temps à pouvoir repenser améliorer voir comment on est capable de faire évoluer le système et donc là vous avez enfin il ya grâce à l'outil a la capacité à avoir des éléments tangibles à tous et puis passer une agréable fin de journée